Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce énième numéro 2, 2, 3 mots à Pipo. Nous avons quelques jours, nous avons plus le plaisir, je dis, pour nous venir faire un petit palais. Généralement, nous parlons de musique, ça nous arrive parfois de parler de société. Je dis, nous allons parler de cinéma, nous allons parler de télévision, nous allons parler de séries télévisées. Et pour ce faire, nous gènes peut-être des invités qui gènes toute autorité dans la matière pour parler convenablement de sujet ça. A ma droite, mènes gènes gènes, originaire de Port-de-Pé, qui fait parler de lit en pile depuis quelques années, nous allons parler bien sûr de M. Robinson Lovens. A ma gauche, mènes gènes Samuel Vincent, gènes gènes gènes, un ancien rappeur, il faut le dire, qui a connu les débuts, les balbutiements du rap en Haïti. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir. Il va nous parler également du cinéma, mais notamment, il va parler de nous en tant qu'un écrivain qui réalisait de... Mais avant, il m'est capable de dire jusqu'à présent au cours de son association avec M. Lawrence. Donc, installez-vous confortablement. Nous allons vous revenir après la pause pour vous présenter ces deux bonhommes. Deux tours après cette courte pause. Donc, nous souhaitons que nous restons confortablement, quel que soit le côté nous y est sur la terre. Et puis, nous allons faire ces conversations qui vont durer près de 45 minutes autour du cinéma. Je ne vais pas dire du cinéma haïtien, mais du cinéma vu par les Haïtiens. Du cinéma avec des réalisateurs haïtiens, du cinéma avec des acteurs haïtiens. Et, ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, nous avons un mélange qui commence à faire entre le cinéma haïtien avec des acteurs qui sont parfois en Afrique et avec Robinson Lawrence, avec des acteurs qui vivent aux Etats-Unis. Et il va nous en parler beaucoup plus longuement. Robinson Lawrence, bonsoir. Et, avant que nous rentrions dans votre cinéma, nous nous sommes très connus, nous nous sommes très connus, nous nous faisons autre chose. Et, mais qui est Robinson? Qui est Robinson? Pour nous, nous avons vu ce qui est là, qui est? Et bonsoir, Pipo. Et, nous saluons tout le monde qui a vu ce qui est là, n'importe quoi, tout le monde est dans le monde. C'est un plaisir de nous parler de ça. Bon, j'ai toujours dit que je parle de moi, Robinson Lawrence, un jeune haïtien qui a une grande vision. Et, moi, je fais la production, je suis un filmmaker. Je suis un filmmaker avant tout, je suis un rap, etc. Mais ça fait un bon temps, parce que je fais une sélection, peut-être tout ça, bonjour, pour moi, comme talent. Je suis un directeur, je fais un peu de films, des 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 films. Donc, un gros pour moi, c'est Robinson Lawrence. Je suis un filmmaker qui a une grande vision qui n'est pas comme si je crois dans l'échec. Moi, même, je dis ça, l'échec, ce n'est pas vrai. Parce que c'est l'échec comme quoi, l'échec. Et puis, j'ai pensé, pour m'en dire, yo, quand tu sortis, j'ai tout intérêt pour bouger, pour avancer, pour lever défis, pour faire tout ça. Alors, peut-être pour aller dans l'échec, 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 l'échec. C'est l'échec, l'échec, l'échec. Et dès le départ, ou pas, c'est l'échec, 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 l'échec. Pour aller dans l'autre market. Premièrement, c'est qui ça qui cause ambition, ça, et puis qui ça qui peut justifier le choix, ça. C'est quand même le choix qui apparaît bizarre pour nous qui sommes à l'échec. Et, je suis toujours utile. Je suis toujours dit, quelque chose que j'ai fait dans la vie en général. Je ne dois pas faire juste parce que, mais je dois faire pour l'échec. Ok, growing up, le MWV pour Dupes, j'ai dit, j'ai sorti dans la ville, malheureusement, pas de technologie du tout. Mais il n'y a pas à quitter dans, en tant que musicien, parce que j'ai joué keyboard, il n'y a pas à quitter dans la mémoire, comme si l'on a réfléchi, l'on a révé ici, etc. Musique vidéo, pour ne pas dire visuel, en général, c'est un luxe qui est pour nous. Je disais que j'ai joué dans la ville, c'est qu'un artiste, qu'il a chanté, qu'il a fait tout ça. Je n'ai pas pensé que j'ai fais de la musique vidéo. Je n'ai pas pensé à ça du tout. Je connais où j'ai joué, pique ou ambition à l'époque, ou bien rêve, c'était pour entrer dans le studio pour faire de la musique. Après ça, tout connaît, tout dans la tête où j'ai accompli là. On a pris une photo avec l'audace pour dire que j'ai joué de musique, j'ai joué de vidéo. Donc, j'ai eu l'opportunité pour venir à l'école, j'ai réfléchi, j'ai dit qu'il voulait faire de la musique, surtout dans la communauté de PAM qui apporte une différence. Côté, j'ai été utile, côté, j'ai peut-être changé un bagage, même si ce n'est pas pour comme, mais j'ai fait partie de la personne qui a joué de ça. Et l'idée de film-making, c'est qu'il y a eu un peu de talent. Quand j'ai fini à l'école, j'ai fini à l'école, j'ai fini à l'école, j'ai dit qu'il faut étudier film-making. J'ai pensé, à l'époque, j'ai eu un peu de rapper, qui est très bon, qui a eu un peu de talent, j'ai eu un peu de musiciens, et depuis l'homme d'Haïti, qui est très bon, qui a eu un peu de talent, mais pas de un peu de film-maker, pas de un peu de nec qui a fait peut-être, ça m'a fait aujourd'hui. C'est une raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ça. Et puis, j'ai pris un haut-là, et j'ai dit, ambition, on va être même again, parce que, moment, j'ai joué avec un réalisateur, c'est Jean-Gardy, bien aimé. Même pas à l'art de nec, mais à l'art de la production. C'est que je m'enveile pour lesquités, je ne fais pas de temps en fait. OK? Parce que c'est ça que j'ai fait jusqu'à présent, l'objectif d'être même, On peut le respect pour tous ceux qui ont fait tout ça ou déjà dans le cinéma, mais l'objectif est d'aller à l'autre côté ou pas d'arriver. C'est ça qui fait l'ambition. J'en ai toujours dit, c'est mélanger le cinéma par nous, faire l'autre pays, qui ont toujours eu l'identité comme un réalisateur haïtien, mais qui ne peut pas être envie de faire un film haïtien. Ou bien, qui ne peut pas être, exactement, juste faire un film pour haïtien. On a toujours eu l'identité comme un haïtien qui a fait un film en tant que haïtien qui a identifié. Ok. Samuel Vessant, comment vous avez-vous deux ? Qui j'ai avancé tout ça pour nous commencer ? C'est même un rap que nous avons fait. Naturellement, il n'y a pas beaucoup de rap pour ton tijé. C'est intéressant. Donc, la transition de rap à écrit. Alors, naturellement, il n'y a pas parlé de rap quand même, qui a une relation étroite avec l'écriture quand même. Bien sûr. Un rap, pour commencer, il y a un écrit grand pile parce qu'il faut penser pour écrire l'écriture, pour faire un flow sur eux, etc. Mais, en fait, le rap, il n'y a pas d'inspiration du tout. À l'époque, c'était un fil d'inspiration. Alors, il n'y a pas de saluer nous. C'est une question. 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 Et, tant que vous dites, nous avons Samuel Vessant. J'ai saisi Porto Prince. Et puis, j'ai grandi tout ça. J'ai fait un peu d'expérience dans tous les problèmes du pays. Etc. Bon. J'ai tombé dans la musique. Je n'ai pas vraiment totalement pensé que la musique, c'était ça qui m'intéressait. Mais c'est parce que depuis 12, 13 ans, j'ai été influencé par caméra à travers des amis, tout ça, qui prennent le film Vécolescence pour faire la première chose de faire avec Zambi Mbola, au moins depuis des... Tu sais. Donc, ça veut dire pas seulement écrivain ou son... Écrivain. Écrivain, pour bien dire. On est mini réalisateur. On est réalisateur. On est assistant réalisateur. Et... Et... Moi j'ai réalisé... Plus de... Un vingtaine de films. Wow. Et... Il y a 9 films que je connais. Nathalie, Tentation. Et... Qui t'est passé à l'époque 2005, etc. 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 On bel parcours. On est réalisateur ou? Bien sûr. Toutes films, c'est des films que moi j'ai écrits. Ok. Mais... Pas vraiment... Ouais... Etc. Etc. Et quand même, Oben Sonne, Engageb non bata avec Loyalty. Qui... Euh... Qui challenge moi nan... Nan écrit. Histoire sa. Ok. Donc, Oben Antisipe et sous question. On est tombé dans Loyalty. C'est... C'est... C'est pas grave. Et... Avanou rentrer rapidement dans Loyalty. Et... Ou... Etc. Qui est ce qui est plus actif qu'on est? Dégard si... Les deux. On dit les deux quand même. Les deux. Ok. C'est comme si vous flez au langoubent son lai. Etc. Comme si plus qu'on est à contacter pour écrire. Ok. Monsieur, on nous allez. Nous gen a peu près 45 minutes. Bon. Peut-être un peu plus. Pour nous dire tout ça. Pour nous dire sous... Deux sujets. Parce qu'ils sont très importants. Donc, on nous rentrer rapidement dans Loyalty. Ok. Et... Et... Comment est-ce que ça arrive sur vous? Est-ce que c'est Robinson Kerelo qui dit mon cher? Moi j'ai fait une série. Et puis... Avant de arriver là. Il va falloir faire la différence pour nous même. Différence entre écrire pour une série, télévise. C'est-ce que j'ai dit comme ça. Avec écrit scénario pour une film. C'est-ce que c'est deux approches différentes quand même. Oui. Très simple. C'est très simple. Un film... Il y a un commencement. Il y a un commencement. Il y a un fin. Il y a un commencement. Il y a un commencement. «Titanic » par exemple. Il y a un commencement peut commencer par fought. Il y a un panne Gusse. Il se dit comme ça. Il y a aussi une melhorie. Il ne se dit pas de temps. Il y a toujours eu. Il vient de se dire. Dans les situations dé inhibitations. Une série, c'est une vraie manguer qui n'sommera dans certains uns Kenya. Est-ce que l'on a regardé dans la série, est-ce qu'on a fait l'improvisation ? Je ne sais pas si on a choisi le terme. On a regardé deux séries qui ont eu la sensation de remplir le deuxième épisode. Mais on a regardé le bagarre là, ce n'est pas une scène superflue. On a l'impression parfois que l'on a soufflé, ou qu'on a coup d'inspiration, et qu'on a fait l'improvisation. On a regardé ce qu'on a fait l'improvisation. Oui, c'est très simple. Ce qui est arrivé, peut-être, c'est un erreur. Parce qu'on n'a pas écrit des scènes qui n'a pas fait l'improvisation. Parce que toutes les scènes qui sont écrits ont eu l'importance dans l'histoire. Peut-être que l'on a regardé la série qui n'a pas pensé l'improvisation. Peut-être qu'on a dit qu'on a une patience pour suivre l'improvisation. Peut-être qu'on a fait l'improvisation par rapport à la saison finale ou par rapport à l'autre saison. Mais on a travaillé pour faire l'improvisation par rapport à l'improvisation. Je pense qu'il y a deux séries que j'ai regardé. Je pense qu'il y a deux séries que j'ai regardé. Je pense qu'il y a des séries dans deux villes. J'ai regardé l'improvisation par trois jours. Mais je parle de deux saisons. Comme si le matin, le matin, le matin, le 5 mètres. Il n'y a pas de break, mais ce n'est pas toute série qui a fait ça. Bien sûr. Et les séries par exemple, les Léolages ont la logique chaque semaine. Comme si on dormit mal. Comme si on a l'improvisation. Est-ce que c'est un travail particulier pour nous créer ça? Absolument. Ça doit arriver que chaque épisode qu'on a écrit, on suppose qu'on a quitté l'audience avec sa très longue cliffhanger. Il y a quelqu'un qui peut retourner sa cap vignée. Avec le suspense. Je pense qu'en tant qu'on a créé en série, c'est un nombard à bout d'une tête. Qui ça m'a quitté le monde, qui peut permettre qu'on a retourné le prochain épisode. Pour nous finir avec cette parenthèse, donc ça veut dire est-ce que Léolages, et même que l'on sait qu'on commence forcément, mais pas forcément qu'on fait. Alors l'on a fait jusqu'à ce qu'on a fini avec sa saison. Ça va mettre fin là-dedans. Mais au départ, c'est comme si on a une histoire sans fin. C'est ça que c'est vrai. C'est une histoire sans fin. Il y a un problème qui commence et qui résout, mais qui est ouvert sous l'autre problème. Ça veut dire est-ce que Léolages, dans le départ, on a écrit avec l'idée qu'on a une deuxième saison. Jamais. Jamais. Quelque soit le monde qui a écrit, on ne sait pas savoir comment on a fini. OK. Parce qu'il y a un côté qui peut arriver, c'est le caractère sur le papier qui ne parle pas avant qui a mis en place vos besoins. Parce que vous créez vous, vous êtes capable de dire tout le caractéristique que vous avez besoin, vous faites compte qui vous avez bien avec vous, qui vous n'est pas bien avec vous, et vous faites compte qu'il y a un problème que vous avez. OK. Suivant le problème, il y a un problème, il y a un problème pour aller déboucher sur ce qui peut arriver. Il y a un feeling que le caractère a rencontré pour arriver. Il n'y a pas fait ce qu'il y a eu. Il n'y a pas fait ce qu'il y a eu. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait ce qu'il y a eu ! Il n'y a pas fait ce qu'il y a eu. Il y a eu, ça ne vaut pas à la tête. Et vous avez décidé le film de la série. C'est... C'est de la même chose que j'ai déjà lu. A la même chose que vous展iez avec la réponse à la même chose. La même chose que j'ai eu. L'ambition. Et... Si vous avez compris, surtout après, juste avant de la journée de la Covid-19, nous avions à trouver des platforms de streaming qui commença à peter plafond, Netflix, Amazon, etc. Et là, j'ai observé comme ça, on a dit, sur plateformes, ça a eu ces séries. Comme ça, on a senti modelant comment ça a eu plus entier dans les séries. Et moi, en tant que réalisateur, j'ai cherché différents approches pour trouver une communauté de la communauté. Et là, c'est là, j'ai fait une film, j'ai fait un film qui s'est arrivé, j'ai fait un film qui s'en souviens, 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 et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une série ? Comme si, et de toute façon, peut-être que la communauté n'a pas été soit à commencer à la série ou à commencer à déboucher ou même si on a zoomé à la mode dans le monde. Et donc, je viens de réfléchir, de brainstorming, j'ai eu un monde qui m'a dit qu'il y a un «Rider Los Angeles » qui est une série. Et puis, j'ai expliqué que j'ai fait une série, etc. Et puis, là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à faire une histoire. J'ai pensé que c'est une histoire qui vient d'un rêve. J'ai pensé que c'est une histoire qui vient d'un rêve. Et puis, j'ai commencé à «Next Day » pour expliquer ce rêve. Et j'ai pensé, j'ai fait une série avec ça. Et là, j'ai commencé à faire une série «Rider Los Angeles » Mais moi, Samuel, j'ai été un filmmaker qui m'a inspiré. J'ai été un fanatique en tant que filmmaker. Et parce que j'ai osé nos niveaux qui ennuyent. Tout le monde qui compte Samuel comme filmmaker, j'ai aimé sans, j'ai exagéré dans ça, par exemple. Et j'ai aimé faire un monde peu. J'ai pris attention en tant que filmmaker dans la communauté. J'ai travaillé de concert. J'ai travaillé dans le monde. J'ai travaillé dans toutes les dernières productions. Et puis, j'ai attendu mon script pour me contacter Samuel. Et j'ai fait un premier épisode de ce pilote. Et j'ai regardé. 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 J'ai regardé Samuel comme d'habitude. J'ai regardé. J'ai regardé même si il y a rien de fait à mon travail. J'ai regardé. J'ai regardé ton elétron. J'ai expresé. Je crois, c'est de bien sûr C'est tout. J'ai regardé. J'ai etrafé d'annumer de tout cela. J'ai regardé par le point. En effet, même si je le mante pięć à N'apprécier. J'ai fait de même... J'ai appris... parce que je me sens un problème, je me suis dit m'après le haut, il me est passé sur le côté, et on l'aise a écrit ça, pour qui ça, ce truc, je me suis dit ok Samuel, qu'est-ce que problème? Monsieur, je sacrifie le pilote pour, non monsieur, ma gang, vous avez dit que je pouvais parler, d'après ça, on s'entend à la, on a fait ça. J'ai dit que c'est un truc, mais le secret qui a gagné, je ne sais pas comment Samuel qui a écrit un script. En tant que réalisateur, la majorité de ce qu'il y a écrit, bien sûr, mais il y a toujours dépendre de Wider pour jouer à Wider pour écrire, etc. Si je ne pensais Samuel sur ton série, pour aller à l'écrit ou à l'écrit, il y a toujours parlé, j'ai dit que la même себе, je n'ai pas dit que j'avais mis à l'écrit, je me disais, mon père, j'ai dit que j'ai écrit en jeu, non, je lui ai dit que je sers corrige en jeu. Je lui ai dit que je n'avais pas de réécrit. Je lui ai dit qu'elle a écrit en jeu. Je lui ai dit qu'a énormément mis à l'écrit. Le dernier était demandé à savoir combien il avait eu peut. J'ai dit que je n'avais pas, que j'en ai dit qu'il n'y avait pas de semaine ou tout. Je n'avais pas de soulagement. mais son bagaille qui était en temps sous route Samuel le plus souvent rencontré me dans la production Samuel pas souvent dans la production même parce que M. Bizil va aller la faire c'est lui dans la production Samuel est toujours avec et puis c'est là M. qui a l'écrit pilot et puis nous l'écrit pilot et je m'en relève Yo, what the fuck et puis M. dit et je m'en relève Je m'en relève et je m'en relève et je m'en relève et je m'en relève et je m'en relève mais avant ça, c'est intéressant pour vous connaître Samuel est très intéressant pour les jeunes filmmakers pour aller à cette histoire c'est important pour vous reconnaître c'est important pour nous nous raconterons une histoire des réalisateurs des réalisateurs des réalisateurs pas du génial ou pas écris tout dans les réalisateurs pas d'écris des papiers ne l'écrit pas certain qu'il y a des films qui arrivent à la fin de la fin. Donc, on dit que j'avais un personnage avec les petits gens. Le map parle de petits gens quand je me demande, «Mais, M. M. Jop ven là », et là, il me dit, «Non, M. Jop, c'est son personnage. » Comme si tellement nous bagayons. Par exemple, Samuel Relim, «Tenis, vous avez parlé de l'histoire de qui est qui est que tu as mangé. » «Ça, M. Jop ven là. » Et pour le répondre, «Non, M. Jop, c'est que tu as mangé le matin, que j'en mange 3 ans du matin. » «Avril, M. Jop, c'est que tu as mangé. » «Qu'est-ce que tu as mangé ? » «Si tu as worshérées ? » «Si tu as mangé ? » «Si tu as mangé quelqu'un, moi je t'en prie. » «Ich te le fais. » « knot, c'est qu'il y a t'as mangé. » «Le Doing the Lord, M. Jop, c'est qu'il y a t'as mangé.» Mais est-ce qu'un relation avec deux personnages fictifs est que les gens nous gardent ? Oui, ça ne va pas exister. «Il n'y a pas un personnage qui va exister. » Il y a des intérêts possibles, il y a des intérêts possibles, parce qu'il y a des intérêts possibles. Ça vous arrive que nous dialoguez avec Mounzaro? Après, nous absolument. Parce que pour faire dialogue, il faut parler avec le caractère et le caractère pour répondre à nous tous. Non, mais après, c'est sans réalité. Je me rappelle que le caractère est Vincent, mais il y a des intérêts possibles. Les romans ont dit que c'est ça, c'est ça. Et puis, je me dis, 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 comment Mounzaro parle avec Maliya, Maliya avec Tsi, on parle de façon. Et puis, on a découvert comment nous commençons à vivre devant un épisode. Et puis, on a découvert que Maliya, qui est en train de parler avec Travis, etc. Et puis, on a rencontré Vincent, qui n'a pas le standard. On parle de la façon. Mais pour nous arriver, on a discuté avec Mounzaro, qui est la formation, Mounzaro. C'est la formation, Mounzaro. Donc, il y a des intérêts possibles. Et donc, il y a des intérêts possibles. Mais c'est Vincent Diombagaye, qui est Maliya pour répondre. Donc, si Moun Vincent, j'essaie de parler, et puis, je m'appuie de la réponse. Donc, on a essayé d'étudier tous les paramètres, les backgrounds, les objectifs, les caractères, qui s'appuie de la tête et qui s'appuie de l'appuie de Mounzaro. OK. Rapidement, qui est le personnage qui est le plus fasciné de Laurel? Ah, c'est une belle question. Et moi, Moun Vincent, qui a un bel caractère. OK. C'est quelqu'un de particulier. Là, c'est rapide. Moun c'est juste différent. Donc, moi, c'est le fait de changer l'histoire. OK. Parce que l'histoire est une autre dimension. C'est comme si on arrive dans l'escalier là, et puis là, il arrive dans l'escalier là, et puis là, il arrive dans l'escalier là, et puis là, il arrive dans l'escalier là. Si on arrive dans l'escalier, je pense que c'est différent. Moun c'est un criminel. On ne peut plus. Mais, oui, Jean Abiyel, Jean Chita, il y a fait confiance en moi ni Samuel. Et Moun c'est un homme très bon. Par exemple, Slem son criminel qui a marié avec un petit pasteur, qui a marié à Moun. Et son criminel qui dit que Samuel toujours dit que moun c'est dans la prison. L'apprend tout ça à l'apprendre. Il n'y a pas d'économie qui finit l'école et qui fait l'université, mais il y a des controversies qui sont en slam. Il y a des controversies comme si... Je me dis juste wow. Est-ce qu'il y a un personnage qui est capable de dire qu'il y a un bon monde ? Il y a eu, mais Samuel a fait un bon travail avec ça. C'est lui pour aller en Healthcare. Il y a eu de Garry qui est un homme innocent. Il y a eu de en France, comme si tout ça a fait contre lui. Mais il y a eu de la justice sur laquelle on a écrite sur les outils à l'am et d'autre part. Nous avons été propres. C'est lui qui se trattent pas, car il fait que il y a des très bons. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je sais que tout ça a fait pour les gens. Les gens ne peuvent pas faire ça. Les gens ne peuvent pas faire ça. Je ne peux pas comprendre ça. Ok. Est-ce que ça a lié peut-être à l'enfance, à l'histoire ou bien avec Jean-Luc et avec Haïti ? La conversation avec Roby est une personne qui écrit très peu de choses qui finissent bien. C'est comme si M. avait un problème avec Happy Ending. Ou même si M. avait un amour pour ça. Pour mettre un fil de violence. Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas de joie ? Est-ce qu'il n'y a pas de création ? Je pense qu'il n'y a pas de réalité. Parfois, moi, j'ai posé mon question sur l'événement de vivre en Haïti. Il n'y a pas d'événement de vivre en Haïti. Il n'y a pas d'événement en Haïti. Il n'y a pas d'événement en lycée. Et je suis allé à la télé, je suis allé à la télé, je suis allé à la télé. Et je suis allé à la télé et je suis allé à la télé. Je suis allé à la télé. C'était à l'époque ou d'État, etc. Et je suis allé à la télé. Et... Et j'ai eu à la télé, j'ai eu à la télé, c'était... deux sécurité, mal, etc. En tout cas, c'est des choses qui ont manqué. Mais cela fait que il y a des choses qui traumatisent un peu. Mais, chance pour moi, il n'y a pas de traumatisme pour faire des gens, etc. même si ça a découvert. Mais, il n'y a pas d'amour dans ce sens. Oui, c'est une perspective. J'en ai eu. Et c'est une passion pour les histoires qui n'ont pas fini bien. Vous avez une passion. Est-ce que vous avez une histoire que vous participez à ces gens qui sont totales bien ? Et, amy, sincèrement, l'héborgane rèpour à fait, mnoum djûs mwè paremme satisfè piblik mwè an à sessas. Et pou mwè frez sa mdem, mwè paremme, comme si l'on monte yon histoy konyan ou anzi ou kreye karaktèr sa, kreye karaktèr sa. Konyan, d'ayou le wap kreye karaktèr ou, gen tan kreye l pou sensibilize moun ki pralgade de l'an. Ou bay moun nan chwa. Depe l'okanpel ou gen tan konen moun, mounsyè, piblik lan valemel. pour le public a été le temps pour vous l'étudier 11 ou pas au cinéma et la ré revise non si je voulais montrer que il y a un rêve 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 comment ça peut changer comme si ce qui a trouvé contre le thème ça peut dire je me dis, c'est bon, c'est délivré, mais moi, moi, mais, où tu es là, où tu es là, où tu es là. Oui, pas de tes concerts sous saison, je voulais pour finir, comme ça. Pour réfléchir. Non, mais pour qui ça, est-ce que, est-ce que, justement, est-ce que c'est la vie qu'on a dans la réalité, c'est qu'on a lié vraiment, ou bien, c'est quoi le message? Parce que quand même, dans le cinéma, c'est des créateurs, il y a quelque chose derrière. Moi, moi, parais, mais lâche. Quand vous m'expliquez ça, moi, j'ai des difficultés à se poser des motivations. C'est-ce que, le que je suis content plus, il fait me réfléchir comme si, what's next? Vous avez dit que, peut-être, mes sages, ou bien, similarités qu'il y a entre moi, même avec l'histoire, c'est que, moi, challenge, moi, je parle d'un barré qui est crazy, mais plus, à l'aise, il y a un problème. Ok, ça veut dire que, on dit qu'il y a un acteur qui est connu, par exemple, c'est un acteur très connu qui est Alain Delon, on avait dit que 90% de films Alain Delon mouraient là-dedans. Pour une raison, une autre. Et pour une raison, une autre, la petite expérience que je fais dans le cinéma, tout, il y a des tuyens, tout. Ce que je ne suis pas forcément réveillé, personnellement. premier film, vous mourrez. Ce que je ne suis pas forcément réveillé, parce que, si je fais un projet film, c'est que je finis vivant là-dedans. ça veut dire que bizarrement majorité féminin de l'homme m'sieur mourit la même ça veut dire que c'est encore un artiste une prochaine fois c'est encore par exemple Mireille Mathieu majorité musique Mireille Mathieu son neige qui quitte l'homme tu vois donc il y a de monde il y a de personnes qui peut-être qui expliquent ce choix moi même comme jeune garçon il y a des dynamistes il y a des optimistes il y a des offenceurs il y a des gens qui sont toujours très cool à la rigueur qui a blagueur même bon moment et puis ça veut écrire pas refléter la personnalité ça veut dire ou pas qu'on écrit en yens qui finit bien comme si nous n'avons pas espérons que Robinson nous jouons de la comédie Robinson n'est pas qu'il y a de réaliser l'agriculture de l'agriculture il parle 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 de l'agriculture pour le convaincre, il n'y a pas d'un problème dans le M.C. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'un problème dans le M.C. Comme si le monde m'a donné le M.C. c'est le monde qui m'a créé pour le M.C. En tout cas, auditeur, heureusement, monsieur, c'est le film qui fait. Si de la vie réelle, il y a un clé pour faire ça, ça va être grave. Oui, il y a un film, il y a une série. Mais il y a un gros message pour poser une question pour réfléchir sur ça. C'est important dans la vie pour tout le monde connaît. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'un problème. Il y a des difficultés comme si il n'y a pas d'un problème. Par exemple, j'ai joué dans cette audience. Il y a un acteur qui fait tout le monde. Monsieur, il y a un mal à l'écrivain. On réfléchit. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'un bien à l'écrivain, monsieur. Mais c'est quand même une motivation qui capote dans ce sens. Mais en tant que réalisateur, il y a un stil pour faire le public. Il y a un bien à l'écrivain. Il y a un bien à l'écrivain pour réfléchir sur ce film. Ok. Et... Royalty sous Amazon.com Amazon, c'est Amazon.com, c'est Amazon. Ok. Et il y a sous... HMI Preview. 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 Et les frontières qui séparent les loyalties de l'autre production qui sont sur Youtube. Premièrement, Amazon est une grande plateforme worldwide dans le monde. D'ailleurs, pour qu'on sèrie sur Amazon, ils automatiquement disparaissent. C'est-à-dire que j'ai pris une technique en premier. Pour qu'on sèrie sur Amazon, ce n'est pas un sujet ni ce qu'on fait, ce qu'on fait, ce qu'on fait, etc. C'est une plateforme de requirement. Ça, c'est un. D'ailleurs, Amazon est un competitor sur Netflix. C'est-à-dire qu'on sèrie automatiquement sur Amazon ou automatiquement qualifié ou sur Netflix. Parce que c'est la même Q-Site, la même bagarre qui a donné ou qui a donné ou qui a donné ou. Donc, la différence qui a donné une technique entre beaucoup de gros séries. Parce qu'on a parlé d'un budget avec la série. Ce qu'on a donné ou qui a donné une connaissance. Par conséquent, nous devons plus de maintenir que l'on fait un maximum. là-dedans. Ok? Donc là, on y a automatiquement ou qui vient d'avoir loyalty listed next to The Boys. Ok. Vous compreniez tout ça. Ça veut dire que dans J3J c'est deux séries tout carrément qui sont sur Amazon qui ont le même traitement. Ok. Ça veut dire que dans The Boys, j'ai Amazon qui a traité ça parce que tous les deux montés avec le requirement. Now, la différence qui a une série qui est sur YouTube avec une série qui est sur Amazon, la différence est-ce qu'il y a tout parlé peut-être. Parce que YouTube nous allons filmer ça, nous allons filmer là. Que nous filmer là une grande production tant qu'on compare à events, que nous filmer là sur le téléphone, ou uploader ça sur YouTube. Mais vous n'avez pas fait même exercice que vous faites là pour uploader ça sur Amazon. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que la différence est juste là déjà. Ça veut dire que moi même, moi toujours dans le monde, j'ai toujours donné la première réponse mais l'ambition est là qu'il y a nous, nous toujours voulons pour nous apprécier, même que nous faire maximum ou minimum pour nous, même pour nous acheter un grand la cour. Mais est-ce que sur le plan technique, nous avons idée de exigences, par exemple, de jeunes qui ont fait des séries, et qui peut-être ta remer et fait son fait, et qui ça, qui ça Amazon mande, qui ça Netflix mande, pour capable de faire des films ou bien des séries? Jobs. Technique, technique, il y a eu naturel de qualité, son, images, etc. Ce sont quelques sites que nous avons mis для pour nous montrer, nous souvurzons en écrire, pour me parler trop long dans la réponse. Mais ce qui est important, pour m'pôler direk à jeunes, qui me gardent peut-être qu'ils sont les séries, sortis sur YouTube ou sur Amazon, ou bien n'importe l'autre plateforme. Juste dit tout, mais c'est de la vraie business. Pensez à quel point mon business. Quelque soit ça va faire. Même si j'ai dit qu'il y a un bagage, ce qui est cher, ce qui est cher dans la vie, c'est l'idée avec l'objectif. C'est son côté plus. Dépous-tu que tu as reçu à la question ? Parce que le reçu, c'est qu'il y a une idée ou qu'il y a combien il faut. Mais tu ne peux pas avoir pris sur l'idée. Ou quand tu as pris sur l'idée, je te dis que les gens qui ont un objectif, même si on peut voir le couple, M. Sonner, même si on peut le respect, c'est que les jeunes qui font Black Panther, M. Palfredi, j'ai l'impression que Mavou ne peut pas faire M. Kado. Mais c'est l'idée, M. qui montre Mavou ce qu'il y a fait. Je te dis que tous les jeunes réalisateurs pensez sur ce qu'on trouve la lèye, mais ne pensez pas facile. YouTube est facile. Si vous faites 10 million de dollars sur YouTube, vous faites 100 dollars sur YouTube. Mais pour toutes les autres plateformes, vous êtes différents. D'ailleurs, YouTube n'est pas approuvé, vous pouvez poster. Amazon n'est pas approuvé, vous pouvez poster. Netflix n'est pas approuvé, vous pouvez poster. Donc, maintenant, le challenge de tout, si vous faites, vous pouvez jouer à l'autre côté, vous pouvez jouer à l'autre côté. Et même si vous n'êtes pas approuvé, vous pouvez faire encore pour jouer à l'autre côté. Vous pouvez poser tout le monde à l'autre côté. Ça, c'est plus facile. And then again, je pensez que vous avez important pour ne pas diminuer YouTube, ils sont une grande plateforme. D'ailleurs, il y a un YouTuber qui a un produit qui a un produit de 10 million de dollars. Comme si YouTube sont une grande plateforme, mais c'est une volonté, un YouTuber qui veut dépenser 10 million de dollars, et qui veut dépenser 10 million de dollars sur YouTube. C'est à l'autre côté, avec ceux qui ne peuvent dépenser 11 dollars, vous ne pouvez pas faire ça sur Amazon. Amazon n'est pas un minimum. Nous, même en tant que Aïsien qui n'aura pas un budget, nous, 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 faisons un maximum ou un minimum. Est-ce que vous pensez que, et dépendamment de l'aspect technique, est-ce que d'après vous, Amazon, Netflix ou autre, est-ce que d'après vous, vous avez compté, les clientels Aïsien qui ont gagné sur la plateforme pour avaliser un projet comme ça ? Est-ce que vous pensez sans rentrer dans la considération ? Non, du tout, parce que vous avez dit, vous avez dit Netflix par exemple, mais c'est nous qui a tout un point là, Netflix n'est pas qu'on ne nous existe comme communauté. Je vous pensez que, nous, une façon qui est plus claire, Netflix n'a pas un intérêt dans la communauté par nous. Elle dit, l'on Aïsien qui a un account Netflix ou pas gagné en tant qu'on Aïsien. Si je m'a un account Netflix, Netflix ne peut pas dire, Robinson Aïsien, la pour qu'on ne Robinson comme Américain, même si je suis dans Aïtie. Parce que tout criteria, tout ça, vous demandez pour monter sur la plateforme, vous avez un rapport avec Aïsien, avec la pays. il y en a. Il y a quelqu'un qui vous souhaite pour Aïsien? Pour vous voir Aïsien, ou bien sous Aïsien, si vous faites tout, vous faites under USA, parce que vous utilisez bank accounts Aïsien, l'adresse Aïsien. Ce qui est pour Aïsien, qui vous faites vraiment. Vous savez, vous avez dit, vous avez dit, vous n'avez pas vu en compte Netflix, ou vous avez dit. Non, nous, nous n'avons pas dans la région. Du tout, nous n'avons pas dans la région. Et c'est une nouvelle qui répond à la personne qui toujours dit, mettez-la sur Netflix, mettez-la sur Netflix, mettez-la sur Netflix. Et un peu, les gens ont d'impression que les films Aïsien, les productions Aïsien passent sur Netflix parce que vous n'avez pas bon, ou bien qualité, vous n'avez pas bon. C'est faux. D'ailleurs, Netflix mende 1080p quality, presque tout le monde a shooté higher than that. Ce n'est pas qualité qu'il y a fait. Et vous avez regardé comme si vous avez une série de productions sur Netflix, qu'il y a quelque de la production ou de l'African, vous avez regardé la qualité, nous avons regardé quatre fois et vous avez regardé. C'est parce que Netflix, je vais vous poser une question, il n'y a pas d'interérêt dans la communauté. Et les contenu n'ont pas regardé sur les contenu africains, vous n'avez pas monté Netflix sur Netflix USA, vous monté Netflix sur Netflix Africa qui est dans le continent. par exemple, si Netflix vous avez intérêt à nous, par exemple, vous avez une quantité de subscribers qui sont sur Netflix comme son client qui est dans le continent. Vous pouvez dire que ce n'est pas intéressé à Netflix, vous ne pouvez pas ça. Vous pouvez dire ça. n'importe si vous avez qui est sur Netflix qui est sur Netflix. Ce n'est pas monté en tant que un bagage aïtien. Vous monté dans la compétition de la compétition. C'est différent ça. Même bagage pour Amazon, la loyalty pour monter à Amazon comme un show aïtien. ce n'est pas une section et projet qui mettait en évidence niveau ambition. Là, j'ai eu remédia assez du lot quand même avec des acteurs américains et pas des moindes et des acteurs qui font de grandes figurations sur une série sur Netflix un peu partout. Et puis, nous sommes peut-être plus des acteurs haïtiennes qui sont en tout cas sur le marché international. C'est le plus grand avec des discussions comme ça. Et puis, quand même, tu t'es associé sur le plan technique avec des moindes qui ont certain son film qui ont un budget qui est très lourd après ça. Et nous n'avons pas tellement parlé de budget. Et nous avons compris, nous avons fait un projet de la réforme par le vélo. On peut comprendre que nous ne devons pas trop s'attendre sur le budget. Mais nous avons dit que son film est de gros budget. Donc, Joulaï Céven et la question de tout le monde c'est que il y a des gens qui disent que son film sont sur l'assassinat et Jovenel Moïse. Il y a des gens qui disent comment nous faire faire film sur l'assassinat et Jovenel Moïse. Pendant que Libre et Justice et dossiers a beaucoup résoud. Donc, son projet est très ambitieux. Et est-ce que Joulaï Céven son film qui est relaté histoire et Jovenel Moïse est-ce que son film sur l'ambroi Jovenel Moïse ou bien est-ce que c'est une fiction qui inspire d'éléments ou histoire vraies. Donc, c'est quoi exactement Joulaï Céven? Moulaï Céven? parce que ça fait beaucoup de débats sur les réseaux. Joulaï Céven, ça m'a dit son débat, son débat, son débat, son débat de faire juste pour Joulaï Céven. Mais ça, ça m'a dit rapide. Absolver, nous réponsons une émission sur Joulaï Céven. Exactement. Ça, c'est clair. Ça, ma pti, mon chèf Amdou Di Sala, il yon chède pour levé sur mouin, mouin pense comme rêve mouin, mouin rési pour l'alfon bagay que mouin ta priye pour les chak jou salye. Pour la première fois, nous nivou international très propre nous pour l'appale de tête nous. Ok? Nous réalisateurs Haitiens avec majorité acteurs Haitiens pour l'appale de ce sujet Haitiens kote que le monde entier en vitant d'elle. C'est pour la première fois. Tout recherchement fait tout son qui existent ce qui est qui est passé. Il y a beaucoup de gens nous même parler de nous dans une circonstance comme ça. Ça, ça m'a dit Mounio, pour July 7, c'est bon, surtout avant de nous parler et de la question de se soule ou non-fiction. Mais ça, ça m'a dit qu'un créateur a eu mille de façon d'aborder ce sujet qui existent. Ça, il y a c'est c'est que il y a de la conclusion seulement en 6 heures qui 30 secondes sur l'âme parce qu'il y a de la justice et qu'il y a de la mort et qu'il y a de la mort qui est important pour être suivi pour voir ça July 7 ok et vous commencez une fois oui parce que vous pouvez vous couper 92 degrés là je vous prends pour vous comme ce n'est pas ce que vous avez sujet donc donc Samuel est vous avez le projet du July 7 non ? Non Ou vous avez le projet de la distance ? bon je vous donne par liaisons ok en tout cas auditeurs internautes je vous promets peut-être que dans les deux prochains mois nous aurons une émission sous July 7 éventuellement avec le réalisateur et pourquoi pas nous espérons peut-être un acteur ou pourquoi pas et donc à suivre est-ce qu'on a fait des matchs pour vous pour vous sur Amazon non 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 ok donc l'alty et Samuel Vincent vous avez des informations qui est que vous avez vous avez vous avez vous avez sur Amazon Island TV chaque dimanche à 9h et puis sur HMI Pay Per View vous avez n'importe où et tout n'importe où non non vous avez HMI Pay Per View ça veut dire que vous avez payé pour regarder oui Pay Per View chaque fois pour regarder un épisode il faut payer bon gré c'est payé pour garder non au contraire c'est bien important pour pour HMI Pay Per View c'est une très belle initiative c'est ça ici à m'a dit un lien mais vous avez beaucoup compris d'ailleurs à HMI Pay Per View il faut parler et après je finis ça HMI Pay Per View son concept où il faut expliquer que je pense que c'est possible du tout le M. Lancel m'a monté sur internet malgade là m'a dit yo il y a un problème à Saint-Pagan qu'un idée ça m'a pu faire ça c'est 5 dollars par mois tout grand concept tout grand event tout ce qu'on a fait comme si la magnitude enrage dans le business et la technique propre M. Kouvril met elle sur la plateforme comme ça vous avez dit qu'il y a des milliers de followers pour un projet comme ça quand même Allen TV Allen TV Allen TV c'est comment ? Allen TV vous pouvez download l'app ou créer un account si vous gardez live vous n'avez pas besoin de créer un account par exemple chaque dimanche à Nevers si vous gardez à Nevers sur la télévision tout côté vous n'avez pas besoin de quelqu'un mais si vous ratez vous pouvez retourner vous pouvez créer un account et vous gardez sur Allen TV non mais c'est gratuit vous gardez pour free mais vous jouez et reclame etc ah ok 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 et en termes de retomber économique ou optimiste bon et vous avez toujours un vrai créateur pour créer pour 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 legacy parce que tout ça fait bon à balas quand même oui ok ok eh bien je m'kwenn nous fais le tout est-ce que une question que nous t'a souhaité poser nous ou qu'elle va poser nous à un gros chanson nous là et ben Samuel Limon Samuel est-ce que vous avez envie de dire mais il faut rapidement nous nous donc Abdou merci seulement merci pour pour interview ça merci avec Wilfrid Compari 20 et nous avons tout le monde pour vous brancher vous pouvez suivre et l'Oyel sont super chaud il y a 10 épisodes et prenez patience parce que c'est chaque dimanche nous connaît que Mounio a posé question mais suivez l'Oyel sur Instagram sur Facebook et nous avons toujours toutes les informations et nous avons une équipe enrager qui a fourni toute publicité toutes les informations que vous avez besoin sont déjà là déjà comment vous pouvez entrer dans Amazon etc nous pensez que vous n'allez pas vouloir ou ne pas garder sport vous n'allez pas regarder sport vous n'allez pas besoin quand même vous avez écrit sur Instagram et vous avez regarder Showa et vous avez trouvé que son bag qui a fait exploser parce qu'il y a fait nous avons nous avons d'abord que depuis l'Oyel qui a existé nous avons contrôlé nous avons 20 ans de clip dépassé même que nous avons lagué de temps en temps presque 30 ans de clips nous avons fait et tout ça nous nous informerons comment il y a de l'application. Vous devez suivre. Merci Samuel et mon cher, bonne chance. Je suis content de parler avec vous deux. Et qui est là ? Et pour le présent moment, est-ce que nous avons une idée d'affluence sur le réseau ? Et de Amazon, est-ce que vous avez des chiffres ? Les chiffres, c'est le direct marketing. Malheureusement, c'est le réseau qui régle les chiffres. Même si vous avez des chiffres. Mais vous avez des chiffres. Je crois que vous avez des chiffres. Je suis intéressé par le feedback. Je suis très positif. Je suis senti la communauté. Je comprends ce que vous avez fait. Parce que souvent, c'est difficile de comprendre. Mais vous avez des ambitions. Vous avez des back-up. Vous avez des amis. Eu ne soyons pas un souper de la carte. Je suis intéressé par la carte. Je veux que vous comprenne que sur vos séries. Je connais toute la série. Vous savez, un état de personel. Un état de personel. Par exemple, un état de personel. C'est un état de personel qui dit que vous a fallu de gaz. Oui, c'est un état de personel. Ce qui est good. Et environ, un état de personel. Alors, un état de personel qui dit que vous avez un état de son ami C'est une compilation de 10 épisodes. C'est normal pour garder le choix pour avoir des personnages qui viennent. Par exemple, dans le commencement, il y a des personnages qui viennent. Il y a des personnages qui viennent. Il y a des personnages qui viennent. C'est un bon choix. C'est ce que Jean-Samuel dit. C'est de temps en temps qu'on vient. Donc, 10 épisodes, ça nous fait exactement 2 mois et demi. Oui, exactement. Chaque semaine, on fait un épisode. Donc, c'est la saison de l'alpour pour le projet. La saison de l'alpour dépend du feedback, du vibe et du support. De retour économique ? Exactement. Oui, c'est évident. Eh bien, Roby, ce sont des questions obligatoires pratiquement. Malheureusement, je ne suis pas à dire que je n'ai pas à dire Samuel. Non, je ne suis pas à dire. Eh bien, rapidement, Samuel, il y a une minute. Je vais recevoir personne avant d'aller avec Padzo. Il y a une minute pour Haïti. Qui est-ce que c'est ce que nous avons à dire? Où est-ce que nous avons à dire? Oui, c'est ça. Nous avons à dire, nous avons besoin de changements. Nous avons des talents et des jeunes réalisateurs comme Robinson et moi-même en particulier. Nous avons des produits et des projets en Haïti. C'est évident que l'hôpital est fait en Haïti. Imaginez que si Haïti avait une stabilité, nous n'avons pas besoin d'un pays. Nous n'avons pas de stabilité. Nous n'avons pas de stabilité. Nous n'avons pas de stabilité, nous n'avons pas besoin d'un pays. Le cinéma, c'est ce qu'il y a. C'est bon. Une minute. Je pense que c'est rapide. C'est important que Haïti ne reconnaît pas Haïti. Il y a des problèmes. Haïti peut être fierté pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il n'y a 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 pas d'argent. Il y a des problèmes qui nous reconnaît, nous. Il y a des problèmes pour toutes les industries, toutes les business. Les médias, les artistes, les filmateurs. Tout le monde. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y a des filmateurs qui postaient leurs outils sur page. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour qu'il y a des haïtiens qui arrivent sur son plateforme. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, le film, c'est pas d'argent qui est normal. Même si nous reconnaissons, nous identifions, nous nous avons des problèmes. Il n'y a pas d'argent. Dans la politique, tout le monde m'a prié pour nous avec des gens. OK. Merci Oben Son, merci Samuel Merci à l'équipe marketing Et la jolie dame de Cleo Chote Oui, sir, et il faut me big up Vous avez des régimes Et je vous remercie à tout le monde Samuel n'a pas à foutre de faire ça Sans mes dames Parce que pendant que nous avons parlé Pendant Samuel Chita Samuel a besoin d'un texte Pour Coming Up Unloyalty Previously Unloyalty So, big shout out to Westby Regine C'est vrai engine Tout ça, moi même personnellement Qui ge pour We Akaryem Tout ça, tout le monde qui a vu Robinson Loven se crie Mais en bas non, ça a aussi Bon, merci Robinson Merci Samuel Merci également à Wilfried De Compagnie Vents Qui accepté Et sans hésiter pour lui Asosiel avec Alternative Plus Pour nous capable de réaliser Chousa Enième numéro de 2-3 mois Merci également à mon Kavali Paul Ka Qui fait tout le monde Avec mon Boïsia Qui s'effrira Et puis merci à vous même Qui parle de Chousa Gomba est pour nous Chousa de émission Ça, c'est toujours important Pour nous encourager Les jeunes garçons Qui ont un rêve Qui ont un projet Les personnes qui ne peuvent pas faire Dans la vie Toutes les êtres humains Qui ont un avenir Qui ont un qualité Qui ont un défaut Mais avant de garder La perfection Garder la tentative Pour arriver vers la perfection Si nous avons critiqué Critiqué de manière Constructive Et puis Par le conseil Mais pas critiqué Pour nous détruire Nous n'avons pas Pour Saint-Louis Nous avons bientôt Ce bon jour Que bon Dieu béni nous Que bon Dieu béni A été chéri Merci tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada